Ces réactions que tu ne peux plus avoir envers une maman qui vient te voir parce qu'elle a besoin de reconfort, parce qu'elle est débordée avec ses enfants. Dernièrement, sur des groupes Facebook, dans des discussions avec mes glos mamas, j'ai pu remarquer une réaction que la majorité des personnes ont quand une maman vient les voir pour leur dire qu'elle est fatiguée, qu'elle est débordée, qu'elle ne sait plus comment faire avec les enfants. On lui répond tout simplement, toi au moins tu as des enfants, il y a des personnes qui en recherchent. On ne peut plus se permettre de dire à des mamans ce genre de choses, ce genre de gros mots, j'estime que c'est un gros mot. Ce n'est pas parce qu'une femme est stérile à côté que moi, avec mes trois enfants, je n'ai pas le droit d'être fatiguée. Ce n'est pas parce que Dieu m'a béni que je n'ai pas le droit d'être à bout par moment. Donc faisons preuve de bienveillance, quand une maman vient vous voir qu'elle est fatiguée, si vous n'avez pas de mots de reconfort à lui apporter, faites-lui un câlin tout simplement. Si c'est au téléphone, contentez-vous de l'écouter tout simplement, parce que la charge mentale, la fatigue, l'épuisement quand on est maman est vraiment réel. Et si tu passes par là, maglo mama, que tu as du mal à t'en sortir, que tu ne sais pas comment faire pour venir à bout de cette fatigue chronique, de cette charge mentale qui te rend terne, qui te chasse tout goût à la vie, envoie-moi un DM tout simplement avec SOSGlo. Sous-titrage ST' 501